Plus que quelques heures avant la mise à l'eau. Une charpente en bois, des bidons pour flotter. Ces étudiants en architecture se pressent de finir leurs embarcations par petits groupes après 5 jours de travail intensif. Et que ce soit au bon endroit parce que sinon l'anglais ne sera pas bon. Et n'allez pas leur dire que ça ressemble au radeau de la méduse. Leur projet Utopia, ils l'ont conçu de A à Z avec des matériaux recyclés. Quitter la théorie pour la pratique, ça fait du bien. Pour une fois on manipule un peu tout ce qui est perceuse, visseuse. Enfin 6 sauteuses et tout. Et que pour certains c'est la première fois qu'ils y touchent. Alors que ça fait 4 ans qu'on est en école d'archive. Dans les premières études on a des projets longs qui durent tout un semestre. Là vraiment on est dedans, on se concentre. Et puis en plus avec l'esprit de... Pas de compétition mais d'autres groupes qui font aussi la même chose. C'est motivant. En plus de leurs professeurs, ces apprentis matelots sont conseillés par un artiste, Yann Kopp. Cet Allemand, la fibre écolo incite les jeunes à réfléchir sur les défis de la construction au 21ème siècle. Un secteur qui consomme beaucoup d'énergie. Et en fait il y a vraiment en ce moment beaucoup d'architectes qui regardent comment est-ce qu'on peut beaucoup plus travailler avec un réemploi. Et aussi réfléchir quel type de matériau nécessite peut-être moins de dépenses d'énergie. Pour qu'en fait on arrive là aussi à rééquilibrer un peu les rapports d'exploitation des ressources. Et ce n'est pas un hasard si ces étudiants ont jeté l'ancre à l'écomusée. Les maisons alsaciennes par leur ossature en bois sont un parfait exemple d'habitat facilement démontable et écolo. De quoi nourrir leurs réflexions. L'écomusée n'est pas un lieu figé, passéiste et nostalgique. C'est un musée de société. Vraiment l'idée c'est que l'écomusée d'Alsace soit aussi un laboratoire d'expérience constructive. Un laboratoire dont les résultats pourront être admirés lors du festival Bauch-Tela à partir du 1er juin à l'écomusée. Un laboratoire d'expérience soit aussi un laboratoire d'expérience à l'écomusée.